Si vous avez l'œil à viser, je pense que vous avez pu remarquer que dans ce setup, il y a le maillot de foot d'une personne qu'on peut qualifier de prince, nommé Oussema Ouar. Prince devenu roi depuis qu'il a snobé l'horrible Arsenal Football Club pour rester une année de plus dans son club de cœur. Et voyez-vous, j'en suis ravi. Après, je connais le mercato, je rigole avec mes gunners, vous n'êtes pas un horrible club, il aurait même été très bien chez vous. Mais si la situation se modifie et qu'il finit chez vous, cet extrait va finir sur Twitter et je vais encore passer pour le roi des fils d'up. Et ça, voyez-vous, ce n'est pas pour me déplaire. Dans la vidéo d'hier, je vous ai demandé quel Call of Duty vous voudriez voir dans une prochaine vidéo et je ne vous cache pas, du coup, que j'ai regardé les commentaires et il n'y a personne qui m'a répondu. Non, vraiment, il n'y a personne qui m'a répondu. Juste quelqu'un qui m'a demandé des maps originales, mais sinon, je n'ai personne qui m'a répondu. Du coup, moi, je me suis remarqué, enfin, j'ai remarqué qu'à peu près à un mois après, je crois, nous sommes 8 ans après la sortie de Black Ops 2. Et vu que c'est un jeu que j'aime beaucoup, même si je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit que ça pourrait être sympa de retourner lui faire honneur à une semaine de la bêta de Black Ops Cold War. Sachant qu'en plus, pour cette bêta-là, il y a les contrôleurs, enfin, les contrôleurs, les développeurs du jeu qui ont dit qu'ils avaient réussi à modifier pas mal de trucs entre les deux. Donc ça, on le verra dans une semaine. En attendant, écoutez, on va essayer d'aller sur une map un petit peu originale pour faire plaisir à mes frérots. C'est parti. Coucou ! Alors, je vous le dis, ça risque de tuer un petit peu vite, c'est un serveur que j'ai bien aimé. En fait, c'est un serveur en hardcore, mais avec la map. En fait, t'as la mini-map et tu tues très vite, donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Vu que je suis un joueur à très gros réflexe. Pendant un instant, je me suis dit, mais non, ce n'est pas du hardcore. Bah, la vie de ma mère que si. Regardez, là, lui, là. Lui. Coucou ! Oh ! Voilà, ça peut aussi donner des conneries qu'à ça. Hop là, des longs. Oups. Des longs shots comme ça. Je ne sais pas pourquoi si on peut TK. Attends, on fait le test ou pas ? Pas besoin de faire le test apparemment, vu qu'il y a les ennemis qui s'en chargent de te montrer pour toi si on peut tuer tes alliés ou non. Il y a quelqu'un qui m'a conseillé de vous parler de mon actualité, surtout vis-à-vis d'une chose, mon émission phare, mon émission star. Parce que tous les lundis, on ne sait jamais, si vous n'étiez pas au courant, je me permets de vous le redire. C'est un viewer, en plus, qui me l'a dit. Donc, moi, tu vois, j'écoute les viewers, j'écoute vos doléances. Je suis quelqu'un qui aime bien. Hop là, petit drone, attends. Qui aime bien avoir le retour des gens qui le suivent. Bon, on est sur une petite série de 6, là, les gars. Donc, tous les lundis à 20h, j'ai repris Accor au Libre chez Team Vitality. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo, un jour, un petit vlog pour vous montrer, tu vois, une journée de tournage, à quoi ça ressemble. Etc., mais en attendant que je fasse ça, c'est tous les 20h sur la chaîne de Team Vitality, du coup, et oh, 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 le drone est sur moi, le drone est sur moi, hop, hop. Ouh, là, 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 c'est bon, il m'a laissé tranquille, non ! J'allais avoir le fou droitement. Donc, tous les lundis 20h sur la chaîne Vitality, le lendemain sur YouTube, pour l'instant, j'ai reçu Brox, j'ai reçu Inox Tag, j'ai reçu Le Motif, hein, une des dernières sensations de YouTube. Là, demain, j'ai Jill. Voyez-vous, je prends le train 2h pour pouvoir aller faire mes émissions, beau gosse. Donc, je reçois Jill demain, et dans 8 jours, du coup, pas ce lundi, mais le lundi d'après, je reçois Zywoo, Zywoo, le joueur pro CS GO de chez Vitality. Je crois même, d'ailleurs, que c'est une de ses premières interviews publiques, donc ça me fait très plaisir. Tu sais, c'est un honneur, un peu, de recevoir une telle personne. Oh là là, 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 le petit double. Oh, la série de 4 ! Oh, je suis un monstre ! Je suis un monstre ! Oh là là, ce que je viens de mettre. Pile quand je parle de Zywoo, mais on va parler de Zywoo plus souvent, frère ! Regarde ce que je suis en train de l'armettre, c'est un truc de ouf ! Mais c'est... Ah ! Non, j'ai une table énorme, les gars, je suis trop heureux ! Alors, en plus de ça, je me permets aussi de vous dire que Zac Orly va bientôt sortir en podcast. Voilà, comme ça, vous me l'aviez demandé depuis longtemps. D'avoir une sortie podcast pour mon émission, vu qu'elle n'est pas hyper imagée. Donc, voilà, lundi 20h, Team Vitality, je vous fais confiance, vous viendrez. J'ai aussi besoin de vous pour que l'émission puisse continuer à tourner comme il se doit. Et vous aurez des podcasts et des replays, voilà. Bon, la saison de... Une saison fantastique, qu'on appelle la saison des raclettes, a été lancée du côté de Zac. Merde ! Elle a été lancée, ça y est. Et je me suis rappelé de pourquoi la cul... Et je me suis rappelé pourquoi la culture culinaire de ce putain de pays était absolument fantastique. De la pomme de terre, du fromage fondu et de la charcuterie halal, et ça y est, genre t'as... Ah la loupa d'ailleurs, mais tu peux rendre heureux n'importe quel homme dont Zac. Et c'est là que je me suis dit, écoute, j'avais repris le sport, tu vois, il y a quelques semaines, pour des raisons sanitaires, on va dire. Oh là, oh là, le triple. Oh là là, le triple kill. Le triple, la série de 4. Série de 5. Ah ! Mais c'est de la bombe ! C'est de la bombe, ce putain de serveur ! C'est de la frappe ! Vive Black Ops 2, sur PC, avec 120 FPS, comme ça, on est là, on se datonne, frère ! Donc oui, non, comme je vous disais, j'avais repris le sport, ça se passait super bien. Tu sais, en plus, moi, maintenant, je note, à chaque fois que j'ai un truc dans la tête, sur mes notes iPhone, tout ce qui me passe. Que ce soit des idées ou mes progrès en... Bon, 31.9, c'est pas mal. Ou mes progrès à la salle. Et du coup, je notais aussi les dates où j'y allais. Et depuis que je m'étais blessé au pied, j'y allais plus trop, tout simplement parce que j'avais mal. Vous savez comment je me suis fait mal au pied ? Je me suis fait mal, en fait, à la Maléole. Ceux qui font de la trottinette électrique, vous allez comprendre mon message. Je me suis fait mal. Let's go, petit double ! Donc non, ceux qui font de la trottinette, ils vont comprendre de quoi je veux parler. Tu sais, c'est quand tu soulèves ta trottinette par le haut, comme ça, et que le bas fait des gauches-droites. Elle a tapé deux fois ma Maléole au même endroit en deux jours. Alors, je te cache pas que le premier jour, j'avais trouvé ça funky. Le second jour, quand mon pied a commencé à gonfler et à prendre la forme du crâne de Homer Simpson, à ce moment-là, j'ai compris que j'avais peut-être fait une couille, tu vois. Hop là ! Alors, faire du hardcore sur Nuketown, je vous cache pas que je ne m'y attendais pas. Là, on prend son arme. Hop, série de 3. Série de 4. Série de 5. Wouhou ! Micro-station orbitale en hardcore, c'est vénère, ça ! Y'a quelqu'un d'autre qui va arriver, là. Hop là, série de 6, 7. Tu te rends compte qu'on m'a donné une micro-station orbitale en hardcore, frère ! Hop, 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 hop ! J'ai bientôt plus de balles, c'est la merde. Hop là, c'est bon. J'ai plus de balles, mais nous avons à peu près tous les streaks, et ça, c'est ça. Quel plaisir, voyez-vous ! Alors, il est vrai que dans mes vidéos, je me plains souvent de trucs, et je dénonce souvent des comportements un petit peu bizarres. Et je tiens à dénoncer... Y'a un comportement que j'aimerais dénoncer, les gars. Et je pense que... Ça y est, on a assez mangé. On a assez mangé de ceci. Donc, je vais me permettre d'en parler. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Ça y est, Zumba Café, là. On a donné, d'accord ? Merci, Sosomanes, Jules et compagnie, pour le son de l'été. Mais là, j'en ai marre. À chaque soirée où je vais, ou chaque rassemblement, des étudiants en école de commerce qui mettent Zumba Café de partout, pendant que je suis en train de tuer tout le monde au Dragonfire ! Bon, apparemment, on se marre bien. Attends, regarde, regarde, en fait. Donc, je propose qu'on lance une pétition, je sais pas, quelque chose, mais j'en peux plus de cette musique festive. Après, je suis quand même obligé de reconnaître le talent des types. Le son a fait 100 millions de vues sur YouTube en quelques semaines. C'est fantastique. Moi, dans toute ma carrière YouTube, je suis à 70 millions. Eux, on fait 100 millions en un mois, c'est... Alors, certes, les vues, c'est pas gage de qualité, on s'entend. Mais t'es obligé de respecter un petit peu, quand même... Il a sauté comme un ouf. Regarde ! La réalisation de la chose. Wouhou ! Wouhou, petit double ! Je sais pas s'il y en a, là, comme ça, dans mon public, qui ont arrêté les cours récemment ou pas, d'ailleurs. Ou qui les ont tout simplement mis en stand-by, ou qui ont commencé à travailler ou quoi. Mais j'ai remarqué que depuis que j'ai arrêté l'école, depuis que j'ai fini l'école, plus précisément, parce que, bon, on va pas oublier que Zach, sixième du nom, est quand même diplômé, hein. Laissez-moi flex un petit peu avec mon diplôme acheté d'école de commerce. Hihihi ! Mais depuis que j'ai quitté l'école, d'une, je lis beaucoup moins, mais surtout, j'ai l'impression que je sais plus parler. J'ai perdu en qualité de diction. Oh, vraiment, à des moments, les gars, je parle, j'ai l'impression que j'ai des fèves dans la bouche. C'est absolument horrible. Je suis là, je bafouille, j'arrive pas à trouver mes phrases correctement, ça va trop vite pour mon cerveau. Vraiment, j'ai perdu en qualité de vocabulaire et de diction. Alors, est-ce que ça veut dire que ces qualités que j'avais tenées à l'école ? Je sais pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est que depuis que j'ai... Depuis que je suis plus à l'école, j'ai perdu dans ces domaines-là, et ça me fait... Wouhouhouhouhou ! Le double énorme ! Vive le hardcore, c'est trop marrant ! Oh, sortez-nous des hardcore comme ça, du hardcore où tu tues vite, mais avec la mappe et tout, c'est le feu, sérieux ! Quand on sait que dans 10 jours, Zach va donner cours à des étudiants... Des cours, mais... Oh là 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 ! Le triple, mais c'est magnifique ! Je suis trop heureux dans ce gameplay, c'est de la dinguerie ! Dans 10 jours, Zach va donner cours, ça y est, les gars. Let's go, attends. Je vais vous expliquer quoi, parce que bon, je sais que pour certains, vous m'avez vu boire de l'alcool épicé par des fenêtres, ainsi que de parler de phalanges dans le cul, donc effectivement, vous dire que je vais avoir des étudiants donner des notes, c'est quand même une sacrée annonce, mine de rien ! En gros, il y a une école de co, tu vois, qui est un petit peu spécialisée dans plein de métiers et tout ça, donc c'est une école privée sur Lyon, sous contrat, qui a une option qui concerne un petit peu le streaming, le monde du streaming, ses métiers, ainsi que du côté un petit peu plus technique, etc. Et ils m'ont proposé d'être l'intervenant de cette année pour ces cours-là, et j'ai accepté, les gars. J'ai accepté, donc je vais donner 6 heures de cours par semaine à plusieurs classes sur plein de modules, donc ça va du côté un petit peu technique, tu vois, de la maîtrise d'OBS, de software, du setup, etc., tu vois, du hardware, machin, et ça va sur des trucs un peu plus généralistes, de la partie un peu plus financière, etc., sur le monde de l'e-sport, du jeu vidéo, du stream, ses métiers, comment ça fonctionne, machin, machin. Et je vous cache pas que j'ai bien hâte de donner ça parce que je pense que c'est une expérience quand même sympathique à avoir dans un CES, et même pas pour Stonks ou quoi, mais sincèrement... Alors je suis au courant, tu vois, que prof, c'est un vrai métier et on ne s'improvise pas prof, tu vois, donc je dis pas que je vais être un super, super prof dès le début, je vais sûrement devoir apprendre pas mal de choses avant de pouvoir être ne serait-ce que semi-descent, mais j'ai déjà commencé à préparer mes cours, comment je veux qu'ils s'articulent, les choses à faire dedans, et ça me hype énorme, je vous cache pas que ça me hype énorme cette nouvelle occasion, et c'est fantastique ce que le gaming et le streaming m'auront quand même offert depuis que j'en fais depuis quelques années. Hop là, attends. Donc vous allez, s'il vous plaît, respectez Zach le prof, et dans les commentaires, vous allez m'appeler monsieur dorénavant, monsieur Zach. C'est plus Zach tout court. Ouh. Ok. Il a fallu aussi qu'il m'apprenne un petit peu la politesse au bout d'un moment. Regardez-moi, regardez-moi, si je fais pas 3 kills minimum. Bon, bah écoute, ça a été 5 kills. Ok, super, ça roule. On roule, on roule, on roule. On mange encore, super. Encore, encore. Non, tu me l'as volé. Ah ! J'aime bien les chiffres ronds, donnez-moi un kill. 75 kills, sa mère. Bon, c'est pas un chiffre ronds, mais 74 kills, 74, 26. Je pense que ça aussi, c'est du gameplay qui fait plaisir sous les chaumières. Ouais, bah voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je l'ai tournée en deux parties, je crois que... Ah ouais, ouais, je viens de voir, je crois que la caméra là est un petit peu inclinée sur le côté, donc je suis peut-être pas parfaitement droit. Vous m'en voudrez pas, mais bon, même les profs ne sont pas parfaits, comme quoi, Monsieur Zach aussi a des choses à améliorer dans son contenu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, petit pouce bleu, commentaire, tout ça, machin. Je reprends le rythme des vidéos, tout ça, ça me fait plaisir. J'espère également que c'est votre cas et je vous dis à demain les amis. Bisous !